Salut c'est Alain donc je présume que comme moi vous recevez des dizaines voire des centaines de mails toute la journée avec des choses très intéressantes des choses un peu moins intéressantes et certainement vous posez la question de savoir comment vous pourriez mieux traiter tout cela comment vous pourriez mieux stocker l'information que vous souhaiteriez mettre de côté ou voir peut-être même comment vous pourriez vider votre boîte de réception le plus facilement possible ce que je vous propose c'est de vous montrer comment le couple Gmail et Evernote travaille très bien un main dans la main pour pouvoir gérer tout ça je vous montre comment moi je fais au quotidien première solution la plus simple c'est de rerouter finalement de transférer un mail directement dans Evernote donc pour cela Evernote vous fournit une adresse allez voir dans vos paramètres et vous vous pouvez récupérer donc l'adresse mail que vous fourniez Evernote moi ma préconisation c'est créez vous un contact Evernote de façon à faire ce que exactement ce que je vais faire c'est à dire ici dire voilà vous voulez envoyer le mail à Evernote ça c'est la première solution vous pouvez utiliser pour directement transférer un mail dans Evernote l'avantage vous le voyez c'est que c'est très simple l'inconvénient c'est que vous serez obligé entre guillemets de retraiter le mail tel qu'il sera stocké dans Evernote puisque pour le moment vous ne l'avez pas qualifié une des solutions pour améliorer cette notion de qualification vous allez pouvoir modifier avant d'envoyer votre mail dans Evernote l'objet de votre mail et de remplacer en tout cas de compléter l'objet par arrobase le nom du carnet de notes dans lequel vous souhaitez stocker le mail et par le dièse pour spécifier des étiquettes donc là voyez c'est très simple vous envoyez dans Evernote un mail vous avez la possibilité de le qualifier ou pas en fonction de votre façon de procéder deuxième solution alors prendre exactement le même mail ici et plutôt que de vouloir transférer le mail et ensuite le traiter vous pouvez par le biais de l'extension d'Evernote dans ici dans chrome vous pouvez cliquer sur le petit éléphant donc qui représente Evernote et automatiquement Evernote va détecter ce que vous souhaitez faire donc vous voyez ici il y a une contextualisation de la capture de ce que vous êtes en train de faire donc Evernote est en train de détecter que vous voulez capturer un email avantage c'est que vous allez pouvoir directement changer le titre de la note Evernote par défaut l'application qui s'appelle web clipper prend le titre en tout cas l'objet de votre mail l'avantage c'est que vous pouvez directement organiser le stockage de votre mail dans Evernote à savoir vous allez pouvoir choisir directement dans quel carnet de notes vous souhaitez stocker l'email mais également vous allez pouvoir déterminer les étiquettes que vous souhaitez utiliser donc ça c'est une solution que moi j'utilise au quotidien donc c'est cette technique là que je privilégie par rapport à celle que je vous ai montré juste précédemment parce qu'elle me permet de directement aller mettre le mail là où je souhaite de le mettre de façon à ne pas être obligé entre guillemets de retraiter dans mon Evernote alors ça c'est très bien quand on reçoit des mails ponctuels qui nous intéressent et que l'on veut stocker dans Evernote pour le pouvoir le retraiter pour pouvoir le réexploiter plus tard je vous montre une troisième technique qui va correspondre plutôt au traitement de vos emails entre guillemets récurrents exemple les newsletters ici je peux recevoir par exemple une newsletter d'entreprenez vous je vais l'afficher un avantage c'est que je vais pouvoir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle les filtres donc il y en a partout donc là c'est gmail mais dans tous les utilitaires tous les outils de gestion de mail c'est une fonctionnalité qui existe à peu près partout donc la fonction filtre va vous permettre d'une part de déterminer la provenance de votre email donc ici tous les mails qui viennent de info-entreprenez-vous.com donc là je suis en train de dire à gmail à chaque fois que tu reçois un mail de info-entreprenez-vous.com je pourrais lui spécifier aussi le destinataire l'objet des mots ou des mots contenus dans chaque mail ou des mots qui ne sont pas contenus mais je vais surtout pouvoir qualifier ce que je veux faire de chacun de ces mails par exemple dans mon cas ce que je souhaite c'est transférer à evernote tous les mails qui viennent de info-entreprenez-vous.com je veux également que ce mail soit supprimé de gmail et en plus j'ai la capacité de faire du rétroactif c'est à dire de reprendre tous les mails qui correspondent à la description que je viens de faire dans mon gmail et de dire ben applique moi tout ce que je viens de définir dans le filtre dans tout l'existant ce qui veut dire qu'ici je vais avoir cinq mails qui vont partir directement dans evernote et que je vais pouvoir ensuite retraiter à postériori. L'avantage de cette méthode c'est que evernote avec sa capacité à utiliser l'histoire et l'historique du stockage va reprendre tous les mails qui sont identiques et va pouvoir directement associer le carnet de notes et les étiquettes que j'ai utilisées dans différents mails qui ressemblent à celui que je suis en train d'envoyer pour le stocker là où il faut avec les informations les étiquettes que je souhaite ça c'est un super avantage parce que je vais pouvoir déterminer que finalement toutes les newsletters je souhaite les traiter dans evernote à un moment donné où j'aurai déterminé dans mon agenda que je souhaite traiter les newsletters que j'ai stocké dans evernote. C'est pas mal hein ? Alors n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires vos remarques vos questions voire même vos suggestions sur les sujets que je pourrais aborder dans les vidéos suivantes. Si evernote vous intéresse vous avez vu qu'on peut faire plein de choses je vous mets un lien ici sur une formation que j'ai faite pour vous apprendre soit à débuter avec evernote soit à utiliser encore mieux toutes les fonctionnalités que evernote propose. En tout cas si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de presser sur le pouce, de la liker, de la partager, de vous abonner aussi à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait et en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et bien soyez efficace, passez à l'action et devenez des leaders qui fait la life. On se retrouve très vite ciao bye Abonnez-vous !